Madame, Messieurs, bonsoir, merci de votre fidélité à la une ce soir. Un éléphant en furie crée la panique dans le Congo central au territoire de Lukula. Il a détruit des champs et a tué une personne. C'est confirmé, la province de Lomami vient d'être touchée par la Covid-19. Le gouverneur intérimaire demande à la population à ne pas céder à la panique. 26 élèves enlevés par les ADF au nord qui vont être récupérés par les Fardessé. L'armée régulière a démantelé les sanctuaires. Des forces négatives dans le cadre de l'état des sièges. Le bilan a été présenté à la presse. Les travaux ont trop duré sur le saut de mouton de la RTNC. Beaucoup de quinois s'interrogent sur ce qui bloque. Nos reporters sont arrivés sur place pour faire le constat. Voilà tout pour le sommaire. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous emmène dans la forêt. Pour commencer, un éléphant fait des ravages au village Saint-Cé. C'est dans le Congo central. Il s'est attaqué à ceux qu'il a trouvé dans les champs, causant un mort et plusieurs blessés. Il a été filmé par les plus courageux. Regardez ces images. Depuis près d'une semaine, un éléphant a fait irruption dans la forêt de Bayombe au Congo central. Les agriculteurs de Matéa ont été les premiers à donner l'alerte. Le pachyderme a surgi dans les champs. Il a tout détruit sur son passage. Depuis cette apparition, des nuits deviennent agitées dans les villages Saint-Cé, au secteur de Foubou. Dans la peur, plus personne ne sera au champ, craignant les attaques des éléphants. Cet éléphant a tout ravagé, toutes nos critiques, des bananes, des patates, des palmiers. Que les autorités passent tout pour récupérer cet animal. Alerté de cette situation insolite, le vice-gouverneur, Justin Mwemba Makosom, accompagné des techniciens de l'ISSN, Institut Congolais pour la conservation de la nature, est arrivé sur place. Il a appelé la population à la prudence. « Attendez-nous bien. Les éléphants existent chez nous. Il faut donc rester prudents. Méfiez-vous d'aller les regarder. Moins il ne faut pas, une maman ou d'un enfant peut provoquer un accident. Laissez les techniciens de l'ISSN étudier comment les retourner dans leur milieu approprié. On nous fera les rapports. » Au-delà des destructions des bananes à rime, plusieurs victimes sont blessées. Et une personne a trouvé la mort par l'animal en furie. Pour réconforter la famille et prouver le feu funéraire, ont été pris en charge par le gouvernement provincial. Généralement, nos éléphants reviennent toujours sur leur passage. Ils ont une mémoire prodigieuse. qu'ils ne peuvent retrouver les espaces qu'ils ont eu à occuper, même 50 ans après. Merci, Redependa. Autre découverte. 700 kilos des écailles, des pangolins et des écorces d'arbres rares, saisies depuis 2018 à Brazzaville, ont finalement été rapatriés à Kinshasa. Récit de cette affaire avec Malou Mbella. Ces écailles de pangolins et écorces d'arbres appelées baïa ont quitté Kinshasa-Franulaisement en 2018 en destination des pays asiatiques où la médecine traditionnelle est très avancée pour exploiter ces matières. Sur place à Brazzaville, la cargaison contenant 700 kilos d'écailles de pangolins réparties dans 18 sacs et 180 kilos d'écorces d'arbres issus d'espèces végétales protégées sera saisie par les autorités locales. Les négociations entre Kinshasa et Brazzaville auront duré presque trois ans et les BCN Interpol RDC les a rapatriés cette année, le 1er juin 2021. L'ICCN, qui exerce la fonction de l'organe de gestion de la Convention de Washington sur les commerces internationaux des espèces de faunes et des flores sauvages menacées d'extinction CITES, tout en saluer la coopération entre les services, déplore les conditions de rapatriement. Nous n'étions pas informés du jour du rapatriement, nous n'étions pas informés pour préparer les documents conventionnels, c'est-à-dire le permis CITES. Parce que le permis CITES ne se signe pas comme un simple papier administratif. Le permis CITES, en fait, c'est un engagement de la République d'autoriser le retour. Donc, les retours, les rapatriements, c'est toujours l'importation. Donc, c'est ça l'engagement parce que ça doit prendre soin, on doit respecter certains processus. Notamment, nous devons nous rassurer que le médecin vétérinaire a fait une inspection zoosanitaire pour nous rassurer que les écailles à rapatrier ne contiennent pas les germes, les germes nuisibles à la santé. La Convention de Washington CITES, dont le RDC membre, prescrit que l'importation d'un spécimen d'une espèce menacée d'extinction nécessite la délivrance et la présentation préalable d'un permis d'importation, soit d'un permis d'exportation, soit encore d'un certificat de réexportation. Le RDC s'est engagé dans la lutte contre le braconnage et le trafic illucide des espèces protégées et menacées d'extinction. Il faut rappeler que ce rapatriement fait suite aux deux autres des 130 perroqués rapatriés en mars 2018 et 25 dont le rapatriement a été effectué en mars 2021 en provenance des Zimbabwe. Autre actualité, Goma, puisque le retour est progressif, 450 tonnes de vivres sont disponibles pour les déplacer encore dans les camps. Voici ce que ça donne en image. ... de l'assistance du gouvernement central au sinistré de l'éruption du volcan Irak-Gongo. Voilà l'objet de la visite ce mercredi 9 juin à Goma dans cet entrepôt du secrétaire général chargé des actions humanitaires et de la solidarité nationale au ministère national des affaires sociales. Messieurs Tchelou, Mouniemali, Laurent précise que cette action s'inscrit dans la promesse faite par le Premier ministre Sama Loukonde Jean-Michel lors de sa récente visite de réconfort à la population de Goma. Plus de 450 tonnes de vivres constituées du riz, sucre, huile végétale, farine de maïs et autres vont être distribuées ces jeudis 10 juin aux victimes de l'éruption volcanique, affirme le secrétaire général. La présence au niveau de cet entrepôt, c'est juste pour superviser les chargements de l'assistance du gouvernement en faveur de la population sinistrée à la suite de l'érection volcanique de Nira-Gongo. Le Premier ministre dernièrement, il était ici, il a annoncé que le gouvernement était près de la population sinistrée et il a promis qu'ils seront assistés. Et aujourd'hui, l'assistance promise et laissée par le Premier ministre peut être évaluée à 450 tonnes de vivres qu'à partir de demain, nous allons disponibiliser auprès de nos compatriotes et sinistrés dans les différents sites de Bergeron. L'équipe de retour sera remise à ceux qui ont déjà atteint la ville de Goma, mais pour d'autres qui ont tout perdu et qui restent encore au niveau des sites. Nous allons leur apporter l'assistance au niveau des sites en attendant à ce que nous puissions aménager des abris pour les manières et à ce que nous puissions aller les réunir pour qu'ils viennent aussi réunir. Comment réagir en cas d'incendie ou d'une catastrophe naturelle du type du volcan de Nira-Gongo ? Eh bien, la protection civile a fait une caravane motorisée pour sensibiliser la population à Kinshasa. C'est une prévention aux éventuels événements. Renette, Koulonga, reportage. Donner la solution à toute catastrophe naturelle et anthropique, c'est ce qui justifie cette sensibilisation de la protection civile. Police d'incendie, la sensibilisation a commencé au stade d'émarture, suivi du boulevard Triomphal, 24 novembre, boulevard du 30 juin, Kitambou Magasan, Bandalungwa, Kassavoubou, Limété, Lemba, avec un point de chitte, les sites sous-région dans la commune des Matétés. Incendie, éruption volcanique, hygiène et assainissement, inondation et noyade sont parmi les catastrophes naturelles et anthropiques, comme le confirme son superviseur national, Oscar Oukiton Djeko. En cas de catastrophe, la direction doit répondre rapidement et efficacement. Que la population se tranquillise, nous sommes là au service de notre population. S'il y a un événement, que ce soit des catastrophes naturelles ou anthropiques, la protection civile est là. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui, la journée de communication, pour que le peuple sache que la protection civile existe bel et bien. C'est un service longtemps oublié, mais grâce à notre chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, lui qui a changé l'image de la protection civile pour la toute première fois dans l'histoire de notre pays. C'est sous le haut patronage du Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, soutenu par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires Coutinières, Maître Daniel Asselo-Kito-Wankoi, que cette caravane sur les catastrophes naturelles et anthropiques a eu lieu, la population doit se protéger en réduisant le risque des catastrophes naturelles et anthropiques, a martelé le superviseur national Oskar Oki-Toncheco. Le samedi 19 juin prochain, de 6h à 21h, le ministère des Affaires Sociales organise une journée de solidarité nationale, des précisions dans ce communiqué exploité par Joseph Oskar Balcaïch. Journée de solidarité nationale à l'initiative du Président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, et sous le haut patronage du Premier ministre, Jean-Michel Samaloukonde-Kyingé, le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, invite les personnes morales et physiques ayant collecté des fonds et récolté des dons en nature pour les compatriotes de l'Itouri et du Nord-Kivu, particulièrement les victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo, d'avoir l'amabilité de prendre des dispositions suivantes. Les fonds seront collectés au cours de la soirée des Solidarités Nationales le samedi 19 juin 2021, des 18h à 21h, et déposés directement sur les comptes ci-après de la Banque Centrale du Congo. Les dons en nature collectés sont à déposer au ministère des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, situé à l'umeble Mongala, numéro 2, au deuxième niveau, concession des ministères quartier-royal, commis de la Gombe, et ce, au plus tard, le 18 juin 2021. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter les numéros suivants. Plus de 143, 99, 84, 58, 802. Il a répondu devant les députés nationaux, José Panda, ministre de la Recherche scientifique, a été visé par une question orale avec débat sur la gestion de l'éruption volcanique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique était face aux députés nationaux pour se défendre sur l'interpellation lui adressée par le député national Jean-Baptiste Mouindo sur l'éruption volcanique qui s'est produite à Goma, dans la province du Nord-Kivu, le 22 mai dernier. Malgré que c'est une catastrophe naturelle, José Panda Kabangu a démontré carte sur table que le service commis a surveillé les mouvements des volcans, en l'occurrence l'observatoire volcanique de Goma, n'ont pas failli à leur mission. L'OVG dispose à ces jours d'un équipement adéquat pour prévenir une éruption volcanique qui s'est faite selon les signes annonciateurs connus. Nirangongo est un volcan particulier. Tous les scientifiques l'ont prouvé et cette éruption est faite sans prévenir. Les députés nationaux se sont lancés dans un débat houleux sous la conduite du speaker de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiapuanga, dont la majorité convient que l'effet est réel. Personne n'a vu venir l'éruption. Rencontrant les préoccupations des députés nationaux, le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique a répondu aux questions lui ont été posées. J'ose que mon cri de détresse sera entendu par l'autorité budgétaire que vous êtes, afin que la ligne budgétaire de mon ministère soit révie à la hausse et revêtie d'un caractère urgent pour un décaissement de fonds. C'est ici le lieu de remercier son excellence, M. Félix Antoine Kissekédi-Tulombo, président de la République, chef de l'État, à qui je rends mes hommages les plus différents et le gouvernement de la République conduit par son excellence Jean-Michel Samuel Kondé, premier ministre chef du gouvernement, à qui je réitère l'assurance de ma très haute considération pour avoir autorisé les décaissements des fonds qui ont servi à renforcer le fonctionnement de l'OVG ainsi que la prime d'encouragement. Une commission composée de 18 membres sera mise sur pied pour examiner à fond et prendre des mesures idoines sur cette catastrophe naturelle. Quelques chiffres maintenant pour le bilan de l'État de siège 30 jours après. 39 éléments ADF neutralisés, 5 capturés, 26 élèves enlevés ont été remis à leur famille. Hier, dans un point de presse, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaïa, a fait le bilan de la moisson abondante des phares décés. L'intensification de la force de frappe des phares décés sur les terroristes en Étourie a porté des fruits. 39 éléments ont été neutralisés et 5 capturés. Des écoles, des marchés, des commerces ont rouvert. Plusieurs armes récupérées, des terroristes ADF, du groupe armé Codéco et FPIC ont été démantelés. En débandade, ils ont dans leur fuite tué des paisibles Congolais pour se venger. Le bilan des 30 jours des opérations de grande envergure dans le cadre de l'état de siège décrété en Étourie et au Nord-Kivou a été fait au cours de ce point de presse animé ce mercredi 9 juin 2021 par le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaïa Katemwe assisté des porte-parole de l'armée et de la police nationale. Nous encourageons tous ceux qui nous écoutent de nos compatriotes qui sont dans les zones opérationnelles de collaborer. Il n'y a aucune armée ne peut remporter une guerre si elle n'a pas le total soutien de sa population. Vous avez remarqué que malgré l'erruption du Nirangongo dans la province du Nord-Kivou les opérations ont continué. C'est pour vous dire la bravoure de nos forces armées et la détermination du gouvernement à faire en sorte que cette situation d'insécurité qui perdure depuis 20 ans puisse se terminer. Au Nord-Kivou 70 sujets congolais de mèche avec les terroristes ont été appréhendés certains ont offert des véhicules et des motos 35 ADEF neutralisés dont 14 étrangers dans la moisson abondante des fardessées des sanctuaires et qui j'ai des ADEF sont passés sous contrôle des forces de défense. 38 000 Congolais font l'agriculture dans Mualika avant que Mualika ne soit occupé et libéré par le Fos-Armée de la République démocratique du Congo ce voyou faisait la loi à Mualika au point d'obliger nos populations à leur devoir tout y compris leur propre vie. Pendant toute la période où ces criminels avaient investi Mayankose on n'avait rien à manger dans la ville des bénis tout venait de l'extérieur et les gens n'avaient pas la capacité et la possibilité d'aller travailler. Pas plus tard que le 3 juin dernier 26 élèves enlevés lors de l'attaque de Tchani Tchani par les ADEF ont été remis à leur famille. Sécurité encore pour plus de mobilité des unités de la police au Katonga le gouvernement qui a boulard renforcé le charroi automobile. Ces 4 piques plantes cruises 4x4 toutes neuves sont une nouvelle dotation du gouvernement provincial du Okatonga déterminée à faciliter la sécurisation de ses administrés. Avant de les remettre ce lundi au commissaire de la PNC le gouvernement de la province Jacques Aboulakato a réitéré son engagement à œuvrer pour la sécurité de la population et de ses biens et a demandé aux services bénéficiaires de les utiliser à bon escient. Nous avons vu comment la police s'est battue pour arriver à réduire l'insécurité sur l'ensemble de la province du Okatonga coup de chapeau nous sommes très contents et nous sommes conscients que les véhicules ont été exploités à fond et aujourd'hui il se pose encore un besoin de renouveler les charrois automobiles mais cette fois-ci nous vous prions de garder un bon père de famille ce véhicule de sorte qu'il dure dans le temps. Jacques Aboulakatoué a remis symboliquement les clés de ce véhicule à son ministre provincial de l'Intérieur Thierry-Michel Kikontoué qui les a remis à son tour au commissaire provincial de la police Louis II Karawa J'ai compris que votre priorité était la sécurité de la population et vous ne vous êtes pas lassé pour soutenir la police et vous continuez à le faire nous vous promettons bon usage de ce matériel que vous mettez à notre disposition pour que la population puisse se sentir en sécurité Ces quatre piques plantent 4x4 kilométrage 0 peintes aux couleurs de la PNC et équipées de gyrophares viennent s'ajouter à plusieurs autres que le gouvernement Kiboula a remis au service de sécurité ces deux dernières années Tout ceci vise la sécurisation des Okatangais et de leurs biens selon la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo Retour à Kinshasa avant de repartir sur Goma Yonxian envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs qui est à Kinshasa Il a eu des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo au menu la stratégie régionale relative à la situation sécuritaire Pierre Kibambé Somois sa reportage La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies Bintou Keïta était ce jeudi 10 juin à la cité de l'Union africaine Elle a conduit auprès du chef de l'Etat Félix-Antoine Tisekedi Tchilombo l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU dans le Grand Lac Rouen-Xia dans le cadre d'une mission lui confiée par Antonio Guterres Une stratégie régionale mise en place a été approuvée par le secrétaire général et partagée avec les pays signataires de la Cour cadre et les membres du Conseil de sécurité dans le cadre de la situation sécuritaire dans les Grands Lacs L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies l'a dit précisant que des voies et moyens sont en train d'être examinés pour concrétiser cette stratégie Nous sommes en train d'élaborer un plan d'action pour traduire en action concrète cette stratégie régionale Un atelier dédié à l'élaboration de ce plan d'action est en cours Je suis venu pour rendre compte au Président de la République les consultations préliminaires que nous avons déjà faites à ce stade les résultats et quels sont les points que nous avons retenus comme priorité des priorités dans la mise en oeuvre de cette stratégie régionale Les priorités ce sont les refrappes Premièrement c'est toujours ce travail de médiation et de bons offices pour favoriser le renforcement de la confiance politique entre les différents pays de la région Deuxièmement une lutte un effort plus efficace dans la neutralisation des forces négatives qui sévissent toujours dans le flanc oriental de la RDC La lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles et après autour de la pandémie comment mieux gérer cette crise comment préparer la sortie le relèvement des pays de la région des Cranlac après cette crise et dans le cadre de tout ce travail comment assurer un meilleur rôle un rôle plus important à la société civile ces associations de femmes ces associations de jeunes et donc femmes paix et sécurité jeunes et paix et sécurité ce sont deux sujets transversaux qui couvrent toutes les autres priorités Par ailleurs l'envoyé spécial Wang Zia a indiqué que la situation humanitaire à Goma après l'éruption volcanique de Nira Gongo était aussi au centre de préoccupation et devrait trouver des solutions dans le cadre de la solidarité régionale avec l'appui des Nations Unies Retour sur la piste de l'aéroport de Goma quelques fissures sont visibles mais pas graves puisque le trafic a repris le grand test c'était avec l'avion transportant le chef du gouvernement avec une partie de son équipe chez Rubin aucun des patrons des transports faisait partie de cette équipe La piste de l'aéroport international de Goma déjà réouverte au trafic continue à accueillir des vols domestiques et internationaux la nouvelle tour de contrôle en pleine construction la piste d'atterrissage et de décollage bref toutes les installations aéroportuaires ont reçu la visite du ministre des transports des enclavements et voies des communications cher Rubin au Kende l'état de la piste de 3000 mètres surtout la piste d'arrêt PA17 commence à se détériorer des fissures sont observées sur la piste au kilomètre PK1000 ce qui nécessite des travaux de réhabilitation aujourd'hui le message à donner c'est un message d'espérance vous voyez derrière moi il y a une nouvelle tour qui est en train d'être construite il y a bien entendu certaines contraintes mais nous devons transformer ces contraintes-là en opportunités pour que notre pays puisse aller de l'avant aussi les aides à la navigation de conditions de sûreté et de sécurité dans nos aéroports en général et le renforcement de ces conditions dans l'aéroport de Goma fait notre préoccupation majeure parmi les premiers avions qui ont atterri à l'aéroport de Goma il y a l'avion du premier ministre avec 12 de ses ministres 9ème jeu de la francophonie Kinshasa se prépare bien les travaux de construction des infrastructures évoluent les ambassadeurs des pays francophones ont visité les chantiers au dilon Kayouma reportage Lentement et sûrement les infrastructures de 9ème jeu de la francophonie sortent des terres au niveau des sites du stade Tata Raphael à Calamou où se concentre l'essentiel des travaux sur les 12 bâtiments du village des jeux 6 fondations sont déjà faites années moins et cela grâce aux équipes mobilisées qui travaillent en relais 24h sur 24 afin de respecter les délais fixés par le comité international c'est à dire la livraison des ouvrages à l'avril 2022 les ambassadeurs des pays francophones qui ont visité les sites sont satisfaits de l'état d'avancement des travaux ces derniers ont aussi félicité le comité d'organisation pour le travail abattu en si peu de temps écoutez moi je suis épaté épaté de voir tout le boulot qui a été abattu en si peu de temps la présentation brillante extrêmement professionnelle et donc là maintenant on est déjà dans les jeux et on se réjouit ce que je peux voir c'est que ça avance je vois de la machinerie je vois des travailleurs qui sont ici on nous dit qu'ils travaillent 24h sur 24 d'arrache-pied présent sur les sites Yannick Loutandila qui a dit toute la détermination du chef de l'état Félix-Antoine Tissé-Kedici-Lombo celle de financer tous les restes des travaux pour offrir à la République démocratique du Congo le meilleur jeu de la francophonie le saut de mouton de la RTNC tout dernier ouvrage dans l'eau de 7 va bientôt livrer ses secrets les travaux sont réalisés à 90% par 120 ouvriers bien qu'ils aient pris deux ans Hérudice Kitoutou est arrivé sur le site voici son reportage Safricas est au bout du tunnel des travaux de construction de ceux de mouton de l'avenue de Libération 120 personnes au total tout corps confondu ajusteur, coffreur, maçon ferrailleur, électricien et les tous travaux travaillent jour et nuit sur ce site où les travaux ont été lancés depuis 4 juin 2019 dans le cadre du programme d'urgence de 100 premiers jours du chef de l'état Félix-Antoine Tiseké d'Itilombou à ce jour l'état d'avancement des travaux est de plus ou moins 90% la moitié de l'ouvrage est presque prêt ce qui reste à faire c'est couler le dernier béton de 24 mètres carrés qu'on appelle voile et puis passer à la couche de base et l'asphaltage qui peut se faire après qu'on ait fini la couche de fondation pour la deuxième partie la population de Kinshasa peut déjà se réjouir leur ouvrage qui est le cadeau promis par le chef de l'état bientôt et vers la fin pourquoi vers la fin puisque la première rampe du côté de la RTC est déjà finie le pont également est déjà fini il restait la rampe du côté université révérend Kim et on aura fini tous les voiles de fond encombre l'intérieur il faut allaiter les murs ainsi qu'à l'extérieur par le ragrayage des petits crépissages d'ici la fin du mois l'ouvrage sera terminé dans sa totalité nous demandons à la population de continuer vraiment à nous faire confiance coffret et bétonner les murs sont les derniers travaux d'embellissage de cet ouvrage de 330 mètres le plus long de tous les sauts de moutons de la ville espérons que d'ici la fin du mois il sera ouvert à la circulation crise institutionnelle au Sankourou Lambert Mende Omalanga conduit une délégation des élus de ce coin du pays pour échanger avec le président du Sénat autre audience de Modeste Bahati c'est cet échange avec Fifi Masuka gouverneur intérimaire du Lualaba reportage Sandra Nyangitabou la crise politique dans la province de Sankourou persiste le président du Sénat se saisit du dossier Modeste Bahati a réuni les députés et sénateurs de cette province du Grand Kassai pour discuter sur cette question qui mérite une attention soutenue conduite par le député national Lambert Mende Omalanga la délégation sollicite la sagesse du président de la haute chambre du parlement congolais pour mettre fin à cette crise qui est à la base d'un malaise qui paralyse toute la province le Sankourou n'a connu aucun projet de développement alors quelle image notre province va donner au monde entier lorsque le président de la république chef de l'état se présentera au Sankourou dans le cadre des hommages qu'il a décidé de rendre à l'un de ses fils le gouverneur intérimaire de la province de l'Oulaba était également ce modeste Bahat Sinoukwebou Fifi Masuka Saïni a fait l'état des lieux de sa province au président du Sénat la chambre haute du parlement étant l'émanation des provinces la patronne de l'Oulaba se félicite de l'augmentation des recettes selon la vision du président de la république Félix Antoine Il est temps que nous ne puissions plus considérer les secteurs artisanaux comme si ça n'apporte pas de l'argent mais ça apporte des recettes seulement avant les gens ne les canalisaient pas dans les comptes de l'état Comment se fait la gestion de la catastrophe naturelle survenue à Goma à la suite de l'éruption volcanique et quelles sont les mesures à prendre pour éviter d'être surpris par ces genres d'événements autant de questions évoquées par le président du Sénat Modeste Bahad Alors qu'il recevait le député national Mounobo à la tête d'une forte délégation composée essentiellement des quelques leaders communautaires Élection sans enjeu au Sénat pour le poste de premier vice-président L'unique candidat à présenter ses arguments aujourd'hui Le vote est programmé pour le samedi Edi Tchala Après qu'une trentaine de minutes il s'agissait de l'audition du message de campagne de l'honorable sénateur Edi Mundela Kankou candidat unique au poste de premier vice-président du Sénat et la poursuite de l'examen de la proposition de l'or organique sur la commission électorale nationale indépendante Pour répondre à ceux qui avaient besoin de plus de lumière sur le réjet du recours du candidat Eric Makango Kabongo le président du Sénat Modeste Bahad Iloukwebo a donné place au rapport de la commission d'examen du recours Au regard de l'article 25 du règlement intérieur du Sénat et des éléments dégagés dans les ravages du recours du sénateur Georges-Éric Makango Kabongo il ressort clairement qu'il ne satisfait pas aux conditions requises En conséquence les motifs du rejet de sa candidature demeurent Ombre ainsi dissipée le premier point a été entamé le seul candidat au poste de premier vice-président du Sénat Edi Moundé Lakankou s'est présenté devant la plénière pour présenter ses prétentions Né en 1976 il estime que la jeunesse loin d'être une faiblesse c'est un atout majeur Et quand je réalise que Joseph Léo est devenu premier président de notre chambre à Translément cela me rassure et me conforte la jeunesse n'est pas un handicap c'est une richesse pour notre pays L'élection aura lieu dans deux jours le candidat peut donc poursuivre ses contacts de campagne le président du Sénat Modeste Batiloukoubo vu l'importance de la proposition de l'or organique a décidé en accord avec la plénière d'accorder 24 heures de plus à la commission PAJ pour parfaire son travail incident à la fonction publique invité par le nouveau patron du secteur Jean-Pierre Léaou deux secrétaires généraux se sont présentés pour une même invitation la réunion a eu pour objectif de discuter sur les réformes en cours Cédric Kenina Bien au-delà Il y a d'une simple communication régissant régissant les agents qui devront entrer dans le concret Il faut maîtriser les effectifs Il faut prendre des décisions Il y a des doublants et il faut arrêter avec les doublants Il y a des cumulards Il faut arrêter avec les cumulards Il n'est pas normal qu'un fonctionnaire se retrouve à la fois aux billes à l'énergie et aux finances Comment des personnes qui n'ont pas les numéros matricule donc qui ne sont pas admises sous statut se retrouvent dans le fichier de la paie Ce sont là autant de questions qui doivent à mon sens trouver des solutions Pour bien cerner la situation les patrons de la fonction publique ont ouvert les débats avec ses interlocuteurs qui se sont exprimés sans langue de bois pour soit dénoncer certaines anciennes pratiques ou soutenir la détermination affichée par les vice-premiers ministres qui ne lésine pas sur les moyens pour instaurer une discipline administrative dans la gestion des ressources humaines du plus grand employeur du pays qui est l'état congolais La SONAL la SNCC la SOFID trois entreprises du portefeuille qui ont présenté leurs états des lieux aujourd'hui c'était dans le cadre de la revue du portefeuille Angèle Mabialalandou pour des précisions La Société Nationale de Chemin des Fers est une histoire d'une entreprise en faillite redressée par le chef de l'état Félix-Antoine Chisekedi-Tulombo et par la conscience des agents et cadres Au départ la production a été à 9 millions d'unités de trafic Fin juillet les cheminots ont atteint 18 500 unités de trafic et en août on parlait déjà de 20 millions d'unités de trafic Fabien Mouton directeur général de la SNCC a su rélever la pente et gagner la confiance des travailleurs mais il rencontre des difficultés énormes pour mener à bien sa gestion le vieillissement du personnel le manque de locomotive la défectuosité de chemin des fers aussi appelle-t-il le gouvernement de la République à lui prêter les mains fortes pour que cette entreprise jadis convoitée retrouve sa plus belle robe d'antan créée en 1970 en tant qu'organisme d'appui financier et technique au financement des investissements en faveur de petites et moyennes entreprises par des crédits à moyen et long terme la SOFID comme toute entreprise publique rencontre des problèmes de gestion la SOFID n'est plus que l'ombre de sa gloriole d'antan pas de financement les partenaires affluent mais il faut une garantie du gouvernement d'où cet appel à la ministre d'Etat en charge du portefeuille d'être l'avocate de cette entreprise d'économie mixte la Société Nationale de Lotterie a pour mission d'organiser les jeux de hasard de lotterie et de concours de pronostics en vue de contribuer à la promotion de PME et les accès sur des jeux commercialisés sur un circuit des ventes et évolue dans un environnement difficile dû à l'épidémie du coronavirus la fermeture des frontières l'isolement de la commune de la Gombée pendant le confinement où se trouve le siège social les nombres limités des personnes dans les salles de jeu entraînant ainsi la diminution du chiffre d'affaires les activités se déroulant dans un marché fortement concurrentiel la diversité des taxes ne favorise pas un bon climat des affaires en tant que représentante de l'actionnaire unique la princesse Adèle Cahinda Maïna a promis son accompagnement à toutes ces entreprises du portefeuille Pour plus d'éléments sur ces trois entreprises concernées Angèle Mabial Alandou vous fixe rendez-vous juste après cette émission juste après ce journal l'émission est nommée Rendez-vous du portefeuille Les choses coincent dans la mise en oeuvre des engagements pris par les états africains concernant l'égalité de sexe à ce sujet Kitshasa vient d'abriter une conférence africaine José Bahitwambo Ibrahim Chako Cette conférence africaine sur l'égalité de sexe s'organisait sous les hauts patronages du chef de l'état et président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo a régroupé des délégués de plusieurs pays africains D'entrée de jeu les coordonnateurs du panel RDC Union africaine le professeur Alphonse Toumba Loaba a salué l'engagement des états pour la promotion de l'égalité et des chances entre hommes et femmes La République démocratique du Congo en sa qualité de président de l'Union africaine pourra jouer un rôle important au niveau du continent pour mettre le peuple et les femmes au cœur des actions de l'Union africaine Voilà pourquoi le chef de l'état Félix-Antoine Tshisekedi Tulumbo en sa qualité de président de l'Union africaine via vidéoconférence a estimé que cette conférence doit démontrer à nos frères et sœurs africains mais aussi au monde entier qu'au-delà de la rhétorique et de la charge émotionnelle qui nous emportent ces assises en vocation à franchir l'étape du discours Bitu Keïta représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo a salué les progrès réalisés par quelques pays africains dans la promotion de droits de la femme Il a été stigmatisé la lenteur observée dans la mise en œuvre des engagements sur l'égalité du genre pris par les États membres de l'Union africaine Cette conférence organisée en présentiel et en virtuel a été présidée par le vice-premier ministre au ministre de l'Intérieur Sécurité, décentralisation et affaires coutumières Maître Daniel Asselo Okito Wakoy représentant le chef de l'État à cette rencontre internationale de haut niveau La déclaration de Kinshasa a sanctionné le travail Rendez-vous les 30 joies pour les sommets de Paris en France L'employabilité de jeunes en RDC c'est le programme au cœur d'un forum ouvert Aujourd'hui à Kinshasa par le ministre d'État Christian Mwando Précision Odilon Kayouma Comment faire en sorte qu'il n'y ait plus d'emplois créés sur le territoire national afin de résorber le chômage Question au centre de ces travaux lancé par le ministre d'État ministre du Plan et Christian Mwando Simba président du comité du projet d'appui au développement et à la création d'emplois Projet coordonné par Dédoné Boenga qui à cette occasion a présenté au ministre d'État ministre du Plan le bilan mi-parcours des activités lancées depuis 2015 et aussi les difficultés rencontrées dans son exécution histoire pour les participants à ces travaux d'en tirer toutes les leçons et envisager l'avenir avec optimisme pour que ces programmes de création d'emplois à République démocratique du Congo qui bénéficient de l'appui de la BAD soient réalisés d'ici 2025 Le projet pas de CBCE c'est un projet qui a été construit par la BAD de gouvernement c'est pour l'employabilité des jeunes l'autonomisation économique de la femme aussi il ne faut pas oublier la promotion des investissements et l'amélioration des climats nos affaires Auparavant le ministre d'Etat le ministre du plan a salué le projet économique plus précisément dans les secteurs miniers dont la coopération allemande est détentrice projet non seulement va booster l'économie congolaise mais aussi créer plusieurs emplois Je l'avais dit en ouverture c'est confirmé la province de l'Omami vient d'être touchée par la COVID-19 le cas confirmé est un prêtre le gouverneur intérimaire demande à la population à ne pas céder à la panique on l'écoute La province de l'Omami vient d'enregistrer son premier cas de COVID-19 bien confirmé tout le monde doit prendre conscience que ce ne sont plus des rimeurs ou rêves mais c'est une réalité les gens pensaient que la maladie n'était qu'ailleurs maintenant nous avons un premier cas confirmé dans notre province raison pour laquelle chacun doit absolument respecter les mesures et gestes barrières le cas est en train d'être plus en charge les médicaments sont disponibles je profite de cette occasion pour demander au gouvernement de la République de doter notre province des laboratoires mobiles étant donné que nous avons une forte fréquentation des personnes qui passent par moins du tout en provenance des provinces à forte prévalence par train et qui font beaucoup de mouvements afin que nous ayons la possibilité de détecter attendre les cas de COVID-19 à la population de notre province à ne pas céder à la panique fin de ce journal merci de l'avoir suivi à Cabinda madame monsieur c'était un plaisir de vous le présenter je vous retrouve demain à 20h grand merci à la grande équipe de ce soir gardez les yeux bien ouverts sur votre télévision bonsoir